Bonjour mes chers amis les taureaux, soyez les bienvenus dans votre taroscope du mois, le mois de septembre 2024. Je vous souhaite la bienvenue, si vous êtes nouveau, nouvelle sur ma chaîne, sinon je profite aussi pour vous remercier mes chers abonnés pour tous vos soutiens et votre fidélité. Alors, donc ce tirage je précise, il est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant, le signe solaire, lunaire et Vénus dans le signe du taureau. Bon, on va commencer déjà avec une carte qui va nous donner un peu une idée sur la nature des énergies autour de vous. Ben écoutez, je pense qu'elle est là, elle sort. Alors qu'est-ce qu'on a déjà ? On a deux. J'ai deux messages pour vous. Bon, on va les laisser, pourquoi pas, on va les prendre. Et puis on va travailler avec le tarot pour chercher des prédictions, voilà, chercher plus d'informations justement, ce que vous devez savoir par rapport à ce mois-là. Alors avant de commencer l'interprétation, je profite aussi pour vous annoncer que j'ai ouvert des nouveaux créneaux pour les consultations privées. Donc pour les personnes qui sont intéressées, vous avez mon site internet en dessous de toutes mes vidéos. Alors, on a deux cartes du coup qui ont sauté pour vous déjà, c'est marrant, on a la carte 10 et la carte 11. Alors on a le respect des règles et on a la symphonie inachevée. Bon, il y a des choses, enfin, il y a beaucoup de choses à dire, mais en même temps, elles sont différentes, des messages différents. La première chose pour moi, je pense que mes chers amis les taureaux, vous allez expérimenter comme un besoin de changer un peu les choses autour de vous. Surtout pour moi, je pense que pour certains amis taureaux, vous avez marre justement de vivre dans le quotidien, de refaire les mêmes choses, de justement respecter les règles. Je ne sais pas que vous allez faire votre rébellion, mais je pense que vous avez besoin de secouer un peu les choses. Voilà. Et c'est un peu étrange pour un signe de taureau, étant donné que les taureaux, en général, on aime la stabilité. Mais il faut ici comprendre ce que je suis en train de dire. Ça ne veut pas dire que vous allez vous rendre instable. Non. Mais je pense que pour pouvoir justement plutôt protéger votre stabilité, sécuriser votre stabilité, et surtout ici, pourquoi pas atteindre des niveaux supérieurs, que ce soit votre carrière, que ce soit vos finances, que ce soit vos relations, c'est le moment aujourd'hui d'amener quelque part quelques changements. D'accord ? Je pense que vous le sentez aussi, vous sentez ce besoin à l'intérieur de vous. Déjà, pourquoi ? Parce que je pense qu'il y a quelque chose qui manque, tout simplement. D'accord ? Avec cette carte-là, on dirait que, oui, on a effectué des choses, on a accompli aussi certaines choses dans la vie. Peut-être aujourd'hui, on célèbre quelque part une forme de réussite, que ce soit, bon, voilà, on décroche un diplôme, on signe un contrat. Voilà. Il y a quelque chose, certainement, que vous avez accompli dont vous pouvez être absolument fier. Mais je pense qu'il y a un petit « mais ». Il y a quelque chose qui manque encore. Il y a quelque chose, on dirait que, on n'est pas, si vous voulez, arriver à la destination finale. Ça reste une destination, mais on n'est pas véritablement à la destination finale. Et on veut encore atteindre cette destination finale. Et je pense que pour pouvoir atteindre cet objectif, peu importe le domaine concerné, peu importe aussi ce que vous cherchez dans le monde, étant donné aussi qu'on est, évidemment, des individus différents, on cherche tous des choses différentes, je pense ici, le but de ce mois-là, ou je pense que le message de ce mois-là, ou un parmi d'ailleurs les messages, que vous allez apparemment secouer certaines choses, mes amis les taureaux, afin d'atteindre vos objectifs et surtout, afin peut-être aussi de compenser par rapport à ce qui vous manque. D'accord ? Avec cette carte-là, surtout, j'ai envie de vous dire de ne pas baisser les bras. Parce que, voilà, on atteint surtout peut-être une position confortable, quelque chose de bien dans nos vies. Voilà, on a une certaine façon d'abondance, si vous voulez, ce qui est bien. Mais il ne faut pas non plus s'arrêter là, étant donné que vous êtes capable d'encore de mieux. D'accord ? Voilà, alors, on va laisser ces deux cartes ici, de ce côté-là, certainement, on va y revenir après. Mais je pense que c'est le moment, vraiment, aujourd'hui, de passer à des niveaux supérieurs, mes chers amis les taureaux. Que ce soit, encore une fois, dans votre travail, dans votre carrière, peut-être plus de sécurité financière, une deuxième source d'argent pour certains. Pourquoi pas, c'est le moment de devenir propriétaire pour d'autres. Allez, je continue avec le tarot, on va voir, certainement. On va en savoir un peu plus. Surtout, pour moi, je pense que, mes chers amis les taureaux, vous allez... Je pense que vous allez dire non à tout ce qui vous... À tout ce qui vous bloque, aujourd'hui, dans votre vie. Comme, par exemple, si vous avez des relations autour de vous, par exemple, avec des personnes qui... Qui, vraiment, qui vous tirent en arrière. Vous comprenez ? Des gens qui, voilà... Quand, par exemple, vous dites quelque chose, par exemple, vous dites que, bon, j'avais envie de faire ça dans ma vie, tout ça... Ce n'est pas le type de personne qui vous encourage. C'est plutôt le type de personne qui vous montre souvent les blocages, le côté négatif des choses, si vous voulez. Donc, je pense vraiment que vous allez, apparemment, prendre vos distances par rapport à ces personnes-là. Et tant mieux, parce que ce n'est pas l'énergie que vous avez envie d'avoir à vos côtés quand vous avez envie vraiment d'évoluer. D'accord ? Allez, on continue ? Voilà. C'est clair qu'on cherche quelque chose de nouveau. Tout simplement. Et surtout ici, pour moi, votre défi, ça peut ou ça risque d'être vous-même. Mais surtout ici, ça risque d'être le côté taureau en vous. Ça veut dire, bon, je m'accroche à ma stabilité, je refuse le changement, je suis un signe fixe. J'aime tout ce qui est fixe, tout ce qui est stable, je n'aime pas le changement. Donc, c'est vrai que votre tête, votre mental vous pousse à changer, vous pousse à aller vers du mieux, vous pousse à atteindre des niveaux supérieurs. Mais ce côté taureau en vous, ce côté terre, justement, risque quand même un peu des fois de vous freiner. Mais je pense quand même que vous allez réussir à avancer, on va le voir dans le tirage. Ça, c'est sûr et certain. Mais c'est vrai qu'ici, les cartes vous révèlent que la possibilité, des fois, vous allez rentrer un peu en conflit avec vous-même ou tout simplement avec votre entourage. Ça, c'est certain. Mais ne négligez pas quand même aussi le fait que des fois, on peut être son propre saboteur. D'accord ? Voilà un peu ce qui ressort ici, surtout avec cette carte-là, la carte du 5. C'est qu'il faut choisir ses batailles en soin, avec soin. Mais surtout ici, il faut faire le tri sur ce qui est important, sur ce qui est moins important, sur ce qui peut être plus important dans votre vie. Donc, prenez le temps justement pour faire un peu ce bilan, pour faire le tri surtout sur vos relations, vos affaires, peut-être vos projets. Parce que oui, on veut des choses dans la vie, mais on ne peut pas tout avoir en même temps. Il y a ce qu'on appelle la priorité aussi. D'accord ? Et ce qu'on appelle aussi un peu la réalité. D'accord ? Voilà. Alors, surtout pour moi, je pense que c'est à moi, entre guillemets, je sens un peu dans lequel vous allez avoir comme une énergie d'un grand ménage. D'accord ? Donc, vraiment, ça va quand même un peu bouger et ça va créer un peu certaines choses. Alors aussi, préparez-vous quand même à des frictions. Parce que voilà, quand on évolue dans la vie, évidemment, comme il y a des gens qui peuvent vous soutenir, il y a des gens qui peuvent aussi vous aider dans ce parcours. Il y en a certainement aussi des gens qui vont essayer quand même un peu de vous embêter, de vous mettre des bâtons dans les roues, etc. Et ça peut créer des frictions. Mais surtout, ce que je ressens là, même s'il y a des moments certainement dans lesquels vous allez avoir peut-être du mal à continuer, avoir aussi un manque de confiance, etc. N'hésitez pas quand même un peu à persévérer parce que regardez bien, vous avez la force qui est en vous. La force tranquille qui est en vous, le courage, la détermination nécessaire pour pouvoir persévérer malgré tout. Mais je vous dis un truc, les taureaux, ce mois-là, c'est le mois dans lequel vous allez tester vos limites. Et c'est le mois dans lequel vous allez tester vos relations. D'accord ? Que ce soit d'une manière volontière ou pas. Mais je pense vraiment, il y a des choses qui vont être vraiment mises au test. Votre force, votre détermination, votre persévérance. Mais vous allez être surpris à quel point, enfin jusqu'à, plutôt vous allez être surpris de votre faculté à gérer les choses. Et surtout de votre, de vos limites de persévérance, moi j'ai envie de dire. D'accord ? Vous allez être surpris mais du côté positif. J'insiste là-dessus. Mais je pense aussi également, vous serez un peu, pas surpris mais peut-être un peu étonné, hein, de, des personnes autour de vous. Le vrai et du faux. D'accord ? Parce que c'est, en général, quand on évolue dans la vie et quand on, quand on, surtout, quand on atteint des niveaux supérieurs, c'est le moment, vraiment, dans lequel on peut savoir le faux du vrai, hein, en ce qui concerne les personnes, les relations, euh, vraiment, hein, des fois aussi, on peut être carrément surpris et étonné. Mais, euh, une chose est sûre, c'est que ce mois-là, c'est le mois qui va vous aider à avancer, à évoluer, à aller vers l'avant, à aller aussi vers des étapes supérieures dans votre évolution, que ce soit dans le travail, dans des relations existantes, dans votre vie, d'une manière générale, peut-être aussi le côté financier ici, hein, n'oubliez pas, on a aussi des cartes d'argent qui ressortent dans votre tirage, donc pour certains taureaux, peut-être vraiment ici, vos objectifs, c'est d'avoir un peu plus, hein, de revenus, plus d'argent, peut-être, hein, peut-être aussi, je sais pas, d'acheter une maison ou deux, hein, si c'est possible, parce qu'on ressent bien quand même cette énergie de richesse, plus ou moins, d'abondance aussi. Donc si, par exemple, aujourd'hui, votre problématique est financière, on peut s'attendre à une amélioration, d'accord ? Mais aussi, euh, pour certains, on peut parler également de certains amis taureaux qui veulent, quand je dis voyager, des fois ça peut être aussi un voyage intérieur, hein, il faut pas l'oublier, mais le voyage, pour moi, c'est toujours, ça annonce de la distance et qu'on prend de la distance, même si des fois, bon, on change complètement de pays, de régions, de villes, mais ça peut être l'idée que je, tout simplement, je prends mes distances par rapport à telle et telle personne, parce qu'on le voit aussi encore dans vos énergies, et pour moi, je vous dis un truc, ne soyez pas étonnés si vous allez vous retrouver, euh, durant le mois de septembre, dans des moments, là, où vous avez envie juste d'être seul. C'est un désir et c'est un besoin que vous allez vous-même expérimenter, tout simplement parce que vous avez envie de, euh, voilà, d'être avec vous-même, d'être, de comprendre un peu ce que vous ressentez, ce que vous pensez, c'est ce que, peut-être aussi d'avoir une idée beaucoup plus claire sur ce que vous voulez faire après, de suite, d'accord ? Euh, moi, je vous ressens, euh, vraiment, surtout, ce mois-là, un peu, euh, vous allez vraiment sortir un peu le taureau que vous avez en vous, hein, j'insiste vraiment à le dire comme ça, parce que, euh, ça va, ça va surprendre certaines personnes dans votre entourage, mais en même temps, si on vous aime, si on vous apprécie, on va tout de suite comprendre que vous êtes tout simplement authentique, vous voulez juste être vous-même, vous voulez juste aussi améliorer votre vie, vous voulez atteindre des niveaux supérieurs, ce qui est tout à fait normal et logique, et si on est un bon ami, si on est une personne, euh, vraiment, correcte de votre famille, on sera là pour vous, d'accord ? On fera tout aussi pour vous voir réussir et pour vous voir éteindre, atteindre des niveaux supérieurs dans vos vies, vous comprenez ? Voilà. Donc, c'est un moment de test, c'est un mois de test, mais aussi c'est un mois d'évolution. Voilà. Regardez. Je vous dis, hein, vous allez vraiment, surtout, à travers ces énergies-là, vous allez avoir la possibilité, quand même, de renforcer des liens. Oui, il va y avoir des personnes qui vont partir, mais vous allez avoir des opportunités pour renforcer certains liens, pour atteindre des niveaux supérieurs dans des relations qui sont existantes, que ce soit amicales, que ce soit sentimentales ou autres. Alors ici, on a l'amour, déjà, autour de vous, donc, pour certains amis taureaux, peut-être ce qui se passe là, c'est vraiment au niveau sentimentale relationnel. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, voilà, et peut-être, aujourd'hui, vous êtes dans une triangulaire. Je prends l'exemple de la triangulaire. Bon, vous pensez que, bon, voilà, les années sont en train de passer, les mois sont en train de passer, il n'y a rien qui change. Finalement, vous êtes en train de vous sacrifier pour une relation qui n'est pas sûre. Et peut-être, bon, aujourd'hui, vous avez envie, quand même, de poser un ultimatum, mais c'est ça, votre test, c'est cet ultimatum-là, c'est le moment de test pour tester, justement, à quel point l'autre personne a envie d'aller avec vous. Jusqu'à où elle a envie d'aller avec vous ? Est-ce qu'elle est vraiment sincère dans ses promesses ? Ou tout simplement quelqu'un qui vous fait réellement perdre votre temps ? Vous comprenez ? Voilà. Mais je pense aussi que, pour certains amis taureaux, il est fort, fort, fort probable que vous allez quitter quelqu'un pour être avec une autre personne avec qui vous partagerez de l'amour. Vos peurs, justement, vous avez peur de stagner, vous avez peur de ne plus évoluer, vous avez peur de perdre des années, des années, des années dans une situation particulière. Et c'est ce qui vous pousse à faire, entre guillemets, votre rébellion un peu. C'est ce qui vous pousse à, coup de coup de coup, de changer les choses, et peut-être aussi, enfin, rentrer en défi avec votre propre nature, qui est un signe fixe, un signe de terre, qui refuse le changement, parce que vous n'avez pas envie de passer des années, des années dans votre vie, et puis après, vous réveiller avec un grand regret, et dire, si jamais j'ai fait ça, est-ce que ma vie aujourd'hui va être différente ? J'aurais dû peut-être faire ceci, j'aurais dû faire cela, j'aurais dû peut-être saisir telle et telle opportunité. Et justement, vous ne voulez pas vivre ça, vous ne voulez pas vous réveiller dans 5 ans, dans 10 ans, avec des regrets, d'accord ? Et vous essayez aujourd'hui de faire le nécessaire pour pouvoir vous assurer, vous garantir plutôt cette chance pour une meilleure vie, du manière générale. Tout ce qui peut représenter comme une meilleure vie, pour vous, peu importe. Pour certains, c'est peut-être, je ne sais pas moi, être propriétaire, sortir du loyer. Pour d'autres, c'est vraiment être avec la personne que vous aimez, avoir des enfants. Pour d'autres, c'est peut-être avoir telle et telle somme dans son compte bancaire. On s'en fout. Peu importe ici les objectifs, mais en fin de compte, l'énergie, elle est similaire. On a envie d'évoluer. Voilà, on ne veut pas vraiment stagner dans la vie et surtout se faire bloquer. Et voilà. Voilà la richesse, voilà la vendance, voilà les opportunités, voilà aussi la possibilité de partir vers du concret, vers quelque chose du concret, et surtout atteindre une étape supérieure. D'accord ? Waouh ! Impeccable ! Alors, je vais parler de cette carte dans un instant, mais j'aimerais bien commenter sur ça. Je vous ai dit, vous êtes en route pour atteindre des objectifs. Ça ne va pas plaire à tout le monde. Et je vous ai dit que votre entourage va être absolument testé. Mais ce qui est clair que pour moi, peu importe, surtout en fin de compte, c'est ça. Peu importe vraiment les dégâts, peu importe les... Voilà, ce qu'on va perdre peut-être à gauche et à droite durant ce processus, l'essentiel, c'est qu'on atteint son objectif. L'essentiel, c'est qu'on est capable à se réveiller un jour avec un grand sourire, avec un grand sentiment de satisfaction et d'accomplissement. Parce que c'est ce qui est important dans la vie. D'accord ? Voilà. Faire les choses pour faire plaisir à X ou à Y, c'est pas ça ce qui compte. C'est pas ça votre but ultime. Et ça ne doit pas être justement votre but ultime dans la vie. Mais plutôt faire les choses que vous aimez, les choses qui vous rendent heureux, heureuse. Les choses aussi, par exemple, une fois, un jour, je sais pas, dans X temps, vous allez vous réveiller avec le sentiment de gratitude parce que vous avez expérimenté telle et telle expérience à tel et tel moment. Ben, c'est ce qui compte. C'est ce qui compte dans la vie. Après, il faut pas oublier, la vie, elle est trop courte. La vie, elle est trop courte. Il y a personne qui a une garantie absolue sur son âge ou sur combien d'années on va vivre. Donc, il faut pas perdre votre temps à faire des choses qui ne vous plaisent plus, qui ne vous ne plaisent pas, mes chers amis, les taureaux. D'accord ? Voilà. Ben, regardez bien dans le dodo deck, du coup, qu'est-ce que j'ai ? Ah, ça, c'est très puissant. J'ai la carte de la tour. La carte de la tour, c'est quoi ? C'est l'énergie qui secoue les choses. Et je vous ai dit, vous allez secouer les choses. Et je vous ai dit, vous allez vraiment essayer de faire le nécessaire, justement, pour pouvoir atteindre les choses qui vous manquent aujourd'hui dans vos vies. D'accord ? Ben, voilà. Ça va pas plaire à tout le monde, je vous le dis. Voilà, ça va gêner peut-être des frictions, ça va gêner... Ça va gérer, pardon, générer, pardon, des séparations, des... Voilà, des conflits, des frictions. Mais de toute manière, tout ça, ça vous donne de la force pour pouvoir continuer. et ça vous rapproche davantage de vos buts, de vos rêves, de vos objectifs. Aujourd'hui, vous êtes en train de manifester quelque chose de fort, continuez dans votre chemin. Ne vous laissez pas distraire par X ou Y, tout simplement. Je reste vraiment sur mon message. Faites ce qui vous plaît dans la vie et ce qui est important pour vous. Voilà, mes amis, les taureaux, je vous laisse sur ça. Je vous souhaite un agréable mois et je vous dis à la prochaine. Au revoir.